on va commencer je vous laisse vous mettre en muet les filles voilà rené etc et on va commencer debout comme d'habitude un petit étirement allez on va venir ici attraper un poignet si vous voulez vous écartez bien les jambes pour être plus à l'aise et on vient ici tirer vers le plafond puis venir se pencher et vous allez rajouter ici une petite pied pointe pour faire une jolie ligne voilà petit pied pointe ici dans le pied du même côté que le bras voilà vous allez sentir au niveau de la taille que ça étire encore plus très bien et on revient on respire je vous vois tout en apnée là allez inspiration et on vient pencher on étire et on vient rajouter ce petit pied pointé et vous sentez vraiment bien bien l'étirement ici en pointant le pied et on revient je pousse un peu la plante un bras vers le plafond un bras vers le sol et on vient tirer allez tirer bien dans les deux côtés opposés et on revient et on change de côté allongez bien respirez n'ayez pas honte de faire du bruit c'est la respiration et on revient les mains ici vous connaissez la routine on va venir faire des petits cercles donc essayez de rapprocher un maximum les coudes c'est pas une obligation de toucher mais il faut être vraiment dans l'intention de toucher les coudes et d'aller loin derrière au niveau des sauvres plate et on revient dans l'autre sens réfléchir légèrement les genoux pour être plus stable et vous faites vos petits cercles allez dernier voilà on va venir étirer un petit peu les cervicales parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait ensemble donc je vous rappelle l'exercice de l'étirement on vient ici englober la tête voilà je vois que vous le connaissez je vois tout passer ici main sur l'oreille vous voulez ici coucher votre oreille sur votre biceps et c'est ce bras là ici qui vient faire l'étirement vous respirez bien pour aider le muscle les muscles à se détendre donc ça fait du bien de le faire régulièrement et ici vous allez faire glisser votre main derrière votre tête vous allez regarder votre biceps et ça va étirer une autre partie ici du trapèze le trapèze il est très large c'est comme un châle que vous avez sur vos épaules donc il dégoulit un petit peu vers l'arrière donc c'est vraiment un muscle très très large voilà et vous descendez légèrement la tête attention pour pas que ça tourne et vous remontez doucement on va se mettre de l'autre côté hop une main ici sur l'oreille l'autre se couche sur notre biceps et c'est ce bras là qui étire et on allonge respirez bien vous aurez peut-être un côté qui est plus tendu que l'autre et venez ici glisser votre main derrière votre nuque et pareil pensez bien à étirer ce bras ballant et on revient en regardant on va vers l'onglet et on remonte doucement donc sur des glissis on fait toujours doucement parce que ça peut tourner la tête donc on y va vraiment doucement on va rapprocher les pieds ici largeur au bassin donc pas trop large ici pas trop large je vois vous n'avez pas une bonne idée de la largeur de votre bassin voilà voilà comme ça c'est bien Eliane là c'est bien largeur au bassin et on va venir travailler un petit peu ces petits doigts de pieds donc on va ici soulever tous les doigts de pieds hop vous les soulevez tchac du sol même si vous êtes en chaussette et on va venir ici déposer le petit doigt puis on va venir descendre l'autre doigt l'un après l'autre même s'ils descendent ensemble vous mettez l'intention voilà et on va faire maintenant dans l'autre sens on va relever les gros orteils même si les doigts se soulèvent et on relève l'un après l'autre comme un éventail donc là je vous fais avec les doigts de la main vous pouvez aussi le faire ça vous aide à vous concentrer et on soulève et on fait pareil petit doigt et on descend essayez de pas trop crisper le pied hop et on repart dans l'autre sens le gros orteil tchac et on soulève l'un après l'autre ça c'est important de le faire régulièrement et on repose bien tous les doigts donc sentez vraiment vous avez tous les doigts ici du pied bien posé au sol pour l'ancrage maintenant on va mettre le poids du corps vers l'avant donc métatars et le poids du corps vers les talons ça peut soulever légèrement les orteils et on repart encore une fois tchac et ici derrière puis sur la tranche des pieds donc on part sur le côté hop vous allez avoir la tranche des pieds comme ça on revient en centre et de l'autre côté c'est comme des petits volets donc là c'est bien qu'on travaille un peu le pied voilà et quand vous êtes prête on est parti pour les petits cercles vous imaginez que là j'ai une assiette avec de la soupe dedans et qu'on fait comme ça avec l'assiette dans un sens puis dans l'autre on travaille en même temps l'équilibre un petit gainage qui nous aide à pas tomber même si on fait pas des gros cercles et on reviendra au centre on va faire un enroulement debout cette fois-ci je vais garder la caméra comme ça ça va être notre transition pour passer au sol alors maintenant qu'on a bien travaillé l'ancrage l'ancrage des pieds ça va nous aider à ne plus nous préoccuper notre équilibre et nous préoccuper du haut du corps et du dos pour l'enroulement du dos donc on va se mettre ici à l'arrière de son tapis je vais mettre profil pour qu'on me voit bien jambes largeur bassin comme tout à l'heure et vous venez bien écarter les doigts de pied ici pour bien plaquer les pieds au sol vous imaginez que c'est deux méduses là qui absorbent le sol ancrage on relâche ici les quadriceps pour les filles après sportives on a tendance à avoir tout ça ici les quadriceps toujours tendu même quand on ne fait rien et on va se concentrer sur l'arrière de nos jambes c'est ce qui va nous aider pour l'enroulement aussi au sol vous allez voir cet enroulement qu'on va faire debout c'est le même une fois qu'on est au sol sauf que les abdos travaillent plus qu'au sol on va venir lever les bras ici à côté de nos oreilles et on va venir s'enrouler ici le bus comme si on avait un gros ballon ici donc on est là on est bien ancré on a bien les poids du corps au centre de notre pied ni trop devant ni trop à l'arrière on est centré on a conscience ici derrière nos jambes et on vient ici s'enrouler donc vous rentrez légèrement le menton vers le sternum et vous venez vous enrouler enroulez-vous voilà parfait très bien et vous venez vous enrouler imaginez vraiment le ballon là qui vous empêche de vous écraser sur vous à tout moment vous fléchissez les genoux quand vous sentez que ça passe pas et on vient ici toucher le sol avec les mains donc là vous avez les jambes fléchies vous reprenez conscience de votre poids du corps au centre de vos pieds puis quand vous êtes prête comme une fusée donc là c'est le jour de la fusée donc ça tombe bien comme une fusée vous venez vous propulser vers le haut donc par la force des pieds par la force de l'arrière des jambes les bras sont ballants la tête elle est tranquille et vous vous déroulez vertèbre après vertèbre jusqu'à vous remettre debout voilà très bien ça va comme ça ? alors on est parti pour un deuxième on va essayer d'aller plus vite on prend conscience de tous les petits éléments que vous avez indiqué parce que ça ça va nous aider pour le sol donc d'abord on s'enroule imaginez que là on est au sol on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule quand vous sentez que ça passe plus au niveau des jambes vous fléchissez et vous descendez hop tchoc 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 une fois ici on inspire et souffre on se projette allez on se projette on monte 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 voilà normalement ça fait du bien on est en train de faire de la place là au niveau de la cage thoracique et un dernier on restera en bas cette fois-ci alors on revient on s'aide des bras ici en haut et quand on est prêt on vient ici s'enrouler enroulez-vous bien vous voyez vraiment le dos qui s'enroule ça s'enroule ça s'enroule ça s'enroule à tout moment vous fléchissez les jambes hop on prend conscience ici des pieds puis vous viendrez vous mettre ici à quatre pattes pour commencer notre petite routine du chat chameau et moi je change et on est parti pour le chat chameau donc je vous laisse mettre comme d'habitude les mains sous les épaules genoux sous les hanches écartez bien les doigts des mains comme ça ça mettra moins de poids sur vos poignets et on est parti expire on enroule la tête on vient regarder le jambes et on s'enroule et vous retrouvez cette sensation de dos pour nous qu'on a eu debout et on inspire le toxique fort vers l'arrière celui du crâne vers l'avant qui permet de redresser toute la colonne vertébrale je vous laisse faire à votre rythme je vais de votre respiration c'est la plus simple pour vous comme ça je vous laisse faire plusieurs ronds et tout ça ça commence à être agréable voilà voilà sentez toutes les vertèbres bouger et quand vous avez fait votre troisième donc creux vous viendrez vous s'asseoir quelques instants sur les talons je vous laisse compter un et vous mettez sur vos talons vous avez fini de relâcher les poignets qui ont bien travaillé on va rester quelques instants et on va remonter ici à quatre pattes on va faire quelques instants quelques fois la chatte enceinte donc la chatte enceinte c'est pour prendre conscience de ses abdominaux donc qu'est-ce qu'il se passe avec la chatte enceinte c'est que là à l'inspire vous allez relâcher complètement le ventre relâcher complètement le ventre avec l'impesanteur vous sentez comme si les petits chatons ici tendrouillés vers le sol et à l'expire vous venez faire un hache avec votre doigt et les chatons remontent plaqué contre la colonne vertébrale donc là on prend conscience que le transverse est là inspire vous relâchez hop les chatons retendent expire ici gainage le transverse fonctionne on relâche une dernière fois c'est essentiellement celles qui disent qu'elles n'ont pas d'abdos comme ça on prend conscience que oui et ici transverse s'engager et on viendra ici se mettre on s'assoit sur ses talons faire un petit refresh ici au niveau des poignets parce que je sais que on n'est pas super à l'aise sur les poignets et on va partir à l'avant du tapis hop je vous laisse laisser de la place à l'arrière pour pouvoir tout à l'heure descendre sans vous mettre sur le sol voilà mettez bien votre caméra je vous laisse réadapter comme ça j'attends ça donc parfait c'est bien et on est parti on va remettre parce que là on est au 23ème coup donc je pense qu'on peut se permettre de mettre les mains devant on met les mains ici alors si possible les deux formes de mains qui se regardent qui s'aggravent pour vous largeur bassin toujours vous êtes assis sur position et ici inspire souffle venez arrondir ici le bas du dos vous sortez ici vous glissez comme si quelqu'un vous tirait le tapis vers là-bas donc ça on le fera on reviendra en cours en live ça on pourra le faire imaginez que là vous avez tout le cas qui est en train de vous tirer le tapis vers l'avant on est ici on est à l'aise on inspire et on souffle allez c'est la forme des abdominaux pour remonter et pensez à ce dos alors on a travaillé debout là on travaille petit à petit l'enroulement que vous aimez pas on va faire pécher le dos inspire souffle venez rétroverser le bassin allez-y vraiment cette fois-ci travaillez bien cette rétroversion du bassin on va pousser les os là vers vos pieds voilà comme une petite coupelle ici on s'arrêtera ici inspire et souffle vos pieds sont bien entrés au sol et on est là un dernier puis on restera au sol inspire souffle et rétroverser allez rétroverser rétroverser donc cette rétroversion c'est que le goxy s'enroule de plus en plus vers l'utilisent donc sentez comme une petite santé 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 jusqu'à ce que vous posiez la pointe de votre place et là c'est soulagement total et on reposera voilà très bien Eliane garde le souffle jusqu'à la fin voilà l'exercice il est vraiment dans le contrôle et dans la la le fait d'aller doucement on fait bien travailler les abdos on le met à quelqu'un je crois que c'est 23 on va mettre ici nos mains en diamant hop ici les doigts au niveau du pubis les pouces au niveau du nombril et on va mettre les bords de main plaquer sur vos os du bassin ici voilà tranquillement comme ça on ne vous souciez pas de vos bras les coudes descendent vers le sol tranquillement ici on va dessiner la ligne verticale entre le pubis et le nombril donc vous allez faire commencer enrouler enrouler le bas du dos ça va plaquer le dos au sol vers le nombril et on vient distembrer dans l'autre sens on va faire descendre le pubis vers le sol et là je vais vous demander que de l'accentiller plus que d'habitude là on n'est pas dans la goutte d'eau là on est vraiment dans le maxi la maxi G d'eau donc on y va rétroversion max limite ça va vous faire monter un petit peu les fesses et dans l'autre sens cambrure plus 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 voilà exagérez un peu la cambrure encore une fois donc là on est en train d'enlever toutes les tensions là ça vous fait monter vers le ciel et une autre dernière fois dans l'autre sens voilà et on revient ce n'est pas forcément du bien mais ça étire bien votre zone lombaire je pense que vous l'avez senti on peut se repositionner normalement les bras le long du corps cette fois-ci et on va monter pour un bridge articulé trois fois donc vous connaissez bien celui-là on relâche les fessiers cette fois-ci je ne vais pas faire le clignotant de fessiers pour voir si les fessiers sont détendus voilà maîtrisez bien ça inspire et souffle rétroversion du bassin et puis cette fois-ci vous décollez comme tout à l'heure vous décolle vous appuyez bien les pieds au sol et cette fois-ci on a décollé vous décollez que les fessiers ne soient pas trop compactés juste du haut mi-plus mi-moire comme les quatre accords top-tech et on redescend ici à partir du sternum vous les posez vertèbre après vertèbre les genoux poussent vers l'avant pour garder vraiment ce bassin équilibré et on relâche donc là ça travaille tout vous avez tout travaillé les abdos, les fessiers, les jambes inspire et souffle le dos est plaqué puis vous appuyez les pieds au sol et on décolle on décolle on décolle vertèbre après vertèbre vous pouvez aussi bien les genoux vers l'avant et on redescend on va faire une dernière fois inspire et souffle et on est parti on décolle on décolle on décolle et on redescend tranquillement donc là je prépare mes torts tout à l'heure et on relâche on peut ramener les genoux à la pointe quelques instants pour enlever les tensions parce que je sais que ça rajoute pas mal de tension au niveau des genoux je le sens aussi et quand c'est bon c'est relaxé vous revenez les pieds au sol vous pouvez serrer les genoux ensemble si vous êtes à l'aise on va s'occuper du buste on va mettre les deux mains ici sous la tête les coudes fléchis donc la petite routine du chest lift relever le buste vous décollez les coudes du sol un peu plus vers le ciel vous les voyez dans votre vision périphérique qui va partir pour trois inspire et souffle sentez d'abord les bastos qui s'enfoncent sur le tapis le sternum ici qui est très très lourd et venez ici dessiner une courbe C avec votre dos et on redescendra vertèbre après vertèbre à partir du nombré voilà toujours le petit lapin qui se balade qui est là pour nous aider respirez voilà respirez bien on est parti au troisième instant respirez et souffle et le souffle vous aide à décoller donc c'est la journée du décollage donc on va faire honneur et on va descendre et on fera un troisième allez courage inspire et souffle on est en train de travailler nos abdos de préparer nos abdos pour tout à l'heure et on redescend avec contrôle vertèbre après vertèbre c'est ça qui va vous faire travailler vos abdominaux au son voilà je laisse mettre les bras le long du corps puis dire non avec la tête vous avez senti que vos cervicales ont un petit peu trop travaillé et on remet la tête sur l'axe les bras le long du corps puis vous allez tirer les bras vers vos pieds donc les mains vous tirez vers les pieds et vous allez soulever le buste plus les bras légèrement du sol ici allez on se concentre ici sur le stalin qui est enfoncé et pas sur la nuque vous regardez vos jambes et on vient faire des petits clapotis ici avec les bras et on est parti pour le hand rug on va pas en faire tant vous inquiétez pas inspire 5 fois 1 2 3 4 5 souffle 5 fois inspire vous allez soulever les pieds ici un petit peu si vous pouvez dernier 2 3 4 5 souffle 2 3 4 5 vous allez reposer la tête au sol les genoux la poitrine on a bien fait une bonne moitié là et vous dites non avec la nuque je sais que la nuque elle aime pas cet exercice pourtant c'est le premier exercice c'est la méthode pilates et ça commence pas très facile j'avoue voilà vous inquiétez pas on va venir relaxer ses épaules et cette nuque reposer les pieds au sol et on va monter ici les bras au plafond pour venir relaxer cette partie les deux pommes de main se regardent vous voyez c'est très facile vous allez ici tirez les bras vers le ciel pour attraper ce nuage il y en a pas beaucoup et vous reposez les ombles c'est agréable vous laissez faire plusieurs à votre rythme pensez bien à respirer respirer c'est agréable on sent les épaules qui se soulèvent et un dernier des hanches est-ce que ça va la tête ? vous pouvez venir faire oreille épaule pour relaxer encore la nuque je sais que le hand run ça tue les épaules ça tue la nuque donc n'hésitez pas à refaire encore quelque chose massage de tête vous dites non vous dites oui pour relaxer la nuque voilà et on va s'occuper de toute façon des abdos pour un moment on garde les deux genoux serrés les bras le long du corps peut-être légèrement plus ouverts avec un angle peut-être de 45 degrés vous dessinez un V avec vos bras comme ça vous aurez plus d'âge essayez de bien appuyer tout le bras au sol ici on va venir faire pivoter un tout petit peu les genoux vers la droite puis vers la gauche donc tout doucement vous allez sentir votre hanche se soulever et sentir le bas des abdos travailler donc allez-y vraiment doucement parce que les portions ça peut vraiment faire mal en bas du dos donc vous descendez c'est comme une petite pendule vous descendez un tout petit peu les genoux sans trop décoller sinon vous allez carrément tomber voilà ce qu'il faut et quand vous avez la maîtrise de ce mouvement on va rajouter la difficulté on va décoller les pieds du sol pas forcément donc vous allez ici mettre les jambes en tablette donc là vous sentez hein en mettant juste les jambes en tablette vous sentez que les abdos là c'est la chape enceinte et on fait la même chose petit pendule d'un côté à l'autre donc forcément vous allez aller peut-être moins loin pour ne pas perdre l'équilibre les bras sont là pour vous maintenir donc on va en même temps les bras et petit à petit vous allez faire des zigzags vers vous donc c'est-à-dire que les genoux vont faire des zigzags et petit à petit venir coller les cuisses elles vont se coller de plus en plus sur votre ventre et vous allez vous diriger vers votre poitrine si vous pouvez hein en fonction de votre stress voilà pas des zigzags pas forcément des huit mais des zigzags et on vient ici éloigner je trouve la poitrine jusqu'à remettre à 40 degrés et puis on baissera les deux jambes au sol Ouf ! donc là on a bien travaillé les abdos on travaille toute sa petite histoire d'engouillement vous laissez mettre un genou à la poitrine ici juste pour détendre les genoux voilà si vous êtes à l'aise vous lâchez votre jambe au sol si vous... non non aujourd'hui ma jambe elle passe pas à tout moment votre jambe vous pouvez la garder fléchie donc c'est vous en fonction de votre morphologie voilà étirez bien ici le psoas qui fait aussi que quand on a l'opsoas co-contracté comme le mien on a du mal à rouler hein donc c'est aussi ça qui nous empêche et pas forcément j'ai pas d'un dos je comprends pas c'est l'opsoas l'opsoas c'est comme un gros élastique donc comme on est assis tout le temps l'élastique il se comprise et s'il vient au plafond quand vous êtes prêts pareil à tout moment vous pouvez fléchir l'autre jambe si vous sentez que ça passe pas voire peut-être le jambe donc vous avez vos options fléchir une jambe, fléchir l'autre le tout c'est que ça travaille à votre niveau on va venir ici s'occuper un petit peu de la cheville qu'on laisse un peu tomber à chaque fois allez, petit cercle de cheville ça fait du bien, il faut craquer on est pas habitué à bouger nos chevilles et on change de jambe chaque fois qu'on respire donc c'est étirement, open bas c'est étirement, vous faites ce que vous pouvez ça fait du bien au dos, aux jambes, aux genoux et quand on est prêt, on monte la jambe au plafond pareil, vous avez vos options à tout moment, vous pouvez fléchir la jambe de terre ou la jambe du ciel on va dire et on vient rajouter des petits sacs et dans l'autre et dans l'autre et on viendra ici redescendez les jambes vous mettez en position de grenouille de froide c'est à dire jambes à 90 degrés vous attrapez ici vos cuisses à l'arrière de votre pliure du genou vous écartez comme une grenouille là avec les jambes et les pattes couvertes et vous poussez alors ça passe ou ça passe pas vous poussez, hop, pour venir vous asseoir voilà, très bien, si ça passe pas vous avez toujours la possibilité à tout moment de passer sur le côté pour venir ici s'asseoir le mètre face à bout on va venir ici écarter les jambes un tout petit peu plus petit une largeur plus petite que la largeur de votre tapis vous pouvez vous asseoir sur un peu plus simple piquer votre tapis si besoin pour le mettre sous les fesses si ça passe pas au niveau des jambes et vous pouvez sinon fléchir les genoux on va venir ici faire comme on a fait debout petit enroulement du dos on va monter les jambes, les bras, pardon au plafond, les pieds s'en plaît si possible comme si vous étiez posé au bout d'un mur et vous venez le ballon ici, ici et on vient ici enrouler le dos hop et là vous allez sentir vos quadriceps donc là que vous sentez l'acide vos quadriceps et on revient vertèbre après vertèbre à partir du coccyx vous sentez que chaque vertèbre se remet en place à tout moment affichissez vos genoux je vous laisse en faire un deuxième pensez surtout à bien enrouler pour faire travailler toutes ces vertèbres du milieu du dos qui ne sont pas habituées à bouger du coup elles n'aiment pas donc venez pousser, pousser, pousser bien les vertèbres vers l'arrière et vous remonterez en dos là en partant du coccyx vertèbre après vertèbre éloignez les épaules, les oreilles et on est bien là très bien on va venir se tester sur le rolling like a ball dès maintenant donc on va venir à l'avant de son tapis la position je vous la montre comme ça on est à l'avant de son tapis on va se mettre les deux jambes serrées puis on l'écarte largeur du bassin donc pas trop large c'est peut-être pour ça que des fois on n'arrive pas à rouler juste largeur du bassin je viens ici attraper mes chevilles à l'extérieur avec mes mains et ici les genoux viennent se poser au niveau de l'appuiure du cou et on a ici un contact vous prenez conscience du contact de l'avant-bras avec vos titias et des genoux avec vos coudes à l'intérieur des coudes et là on forme un bloc vous avez conscience du bloc vous vous formez ici je crois qu'on a pris conscience on fait des essais, vous n'aviez pas on a pris conscience de ça on va se mettre sous la petite pointe de pied ici et on vient décoller déjà les jambes pour se mettre à l'arrière de notre sacrum pour vérifier quand même avant vous avez de la place à l'arrière vous n'ayez pas un mur, une chaise, un chat quelque chose qui pourrait vous bloquer ce serait dommage et quand vous êtes prête sans pression déjà vous sentez que vous faites un bloc donc vous êtes une vague, vous êtes un bloc vous ne lâchez pas votre position là vous concentrez juste sur la respiration vous regardez en face et quand on roule, vous regarderez l'intérieur de vous donc votre nombril si vous voulez vous partez légèrement à l'arrière vous vous déséquilibrez et quand ça vous tue, ça te roule et on regarde par le souffle et par le périnée sans un coup allez courage périnée allez 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 voilà encore je vous laisse tester quelques fois donc c'est vraiment c'est vraiment une bascule donc imaginez juste la bascule et vous revenez donc dos ronds forcément si vous faites un dos plat, vous restez au sol donc gardez la boule, la petite boule voilà ouais, 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 ouais je vais vous battre là allez encore une fois gardez ce dos rond qu'on a travaillé depuis une heure depuis 30 minutes le dos est rond, vous regardez votre nombril vous décollez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez jusqu'à... voilà allez, dernière fois pour tout le monde ne vous inquiétez pas, moi j'ai mis des années pour le stade il n'y a pas de... c'est bien on a... on fait des essais comme ça on verra les progrès c'est bien, ne vous inquiétez pas, on va travailler d'autre chose en cours on est ici en rolling et on vient dérouler hop, au sol comme on l'a fait au début tchep, 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 et tchep voilà on va continuer à travailler, c'est pas en couloir, ne vous inquiétez pas le stade est où ? c'est le dos rond en fait on n'a pas le dos assez rond si vous, si vous étiez quasiment au dos, on roulerait toutes voilà, donc on va travailler tout ça, vous inquiétez pas maintenant on va faire un peu d'abdos donc les jambes sont fléchies et on va monter ici, une jambe au plafond et venir l'attraper au niveau de la cuisse on espère que vous aimez les arbres, on va partir à la forêt là donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va tester d'abord, on va garder l'autre genou pléchi on va tester comme ça, sinon on viendra allonger éloignez un petit peu le pied là, qu'il ne soit pas trop près de votre cuisse éloignez un petit peu le pied vous allez faire un petit flex pour garder cette jambe bien solide, pied flex et on vient ici pousser, venez pousser votre jambe dans vos mains et petit à petit, par un effet de basse-cu, ça va vous monter le buste et on souffle, venez souffler déjà et quand on est là, on dit bah là, il ne faut plus bouger bah on vient vous grimper à l'arbre, ça s'appelle « climb in the tree » donc l'autre pied glisse sur le tapis pour venir aimer faire la basculée donc ne soulevez pas le pied au sol trop vite et venez grimper, 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 voilà, pousse, pousse bien, pousse, 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 voilà et le secret, il est où ? Il est dans la respiration donc Rolande, on respire et vais glisser ton pied au sol petit à petit, c'est pas grave, c'est pas grave si vous n'arrivez pas tout, c'est pas grave et là, on travaille toute façon les abdos et on redescend, pareil, avec la même maîtrise en enroulant bien le bas du dos, pareil, pour ne pas faire des pieds on va faire une deuxième option pour voir si ça passe mieux on garde l'autre jambe au sol, longue donc vas-y le Rolande, reste là, celle-là voilà on fait des essais, vous inquiétez pas, on va y arriver moi j'ai vu tout, tout, tout le monde réussir donc on va y arriver crescendo première étape, on des jambes se relaxent si on arrive énervé, ça va le faire on met les mains ici, derrière les cuisses et on pousse déjà notre jambe qui est solide dans les mains donc sentez déjà que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous poussez votre jambe une fois que ça pousse, ça soulève peut-être déjà un peu si ça ne soulève pas, montez vos bras moi j'ai les bras longs, donc si je suis trop bas, ça passe pas et vous retentez ici, vous retentez alors vous avez votre poids de l'autre côté qui n'aime pas ce que vous faites et vous grimpez à la force de la respiration si vous bloquez la respiration, vous ne pouvez pas grimper à l'arbre c'est très difficile cet exercice c'est du niveau Math 2, Math 3 et on redescend avec la même maîtrise c'est pas grave pour cette prise au sol on va se rattraper sur d'autres exercices à tête maîtriser la descente, pareil, en appuyant bien la jambe au sol, dans les mains et on redescend, je vous envoie une petite vidéo aussi ce week-end sur cet exercice là on va changer de côté et je vais vous donner d'autres options la jambe au plafond, cette fléchie c'est là, si vous pensez, ça peut vous aider voilà on teste plusieurs choses, l'autre jambe est fléchie si vous trouvez que fléchie l'autre jambe ça marche pas vous la mettez au sol on teste plusieurs choses en fonction de l'orphologie on essaye, moi j'ai essayé énormément de choses avant de pouvoir le faire et encore là je ne suis pas une experte on se relaxe on inspire on pousse déjà la jambe ça vient soulever légèrement le buste, là on est beau et on pousse encore et on laisse glisser l'autre cou toutes les questions un peu sorties là c'est faire un petit cul plutôt pour pouvoir monter hop des fois on réfléchit pour les choses voilà fléchis peut-être la jambe du haut, Roland j'ai vu qu'elle y arrive là on fait plusieurs essais donc c'est chacune notre rythme on se met pas de pression et on redescend alors attention à la descente parce que c'est souvent la descente pour faire plus que nous on trouve voilà Roland on va travailler vous voyez je fais du quadriceps pour pour sous contrôle n'inquiétez pas les quadriceps je vais faire ça allez en deuxième pour équilibrer inspire souffle et on la pousse allez allez on y va on y va on y va on y va voilà allez relève souffle plutôt que de faire la balance ouais souffle 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 et vous redescendez pareil par la forme du souffle sinon vous tournez vous inquiétez pas on va y arriver hop voilà maîtrisez allez respirez souffle voilà allez ramenez un petit peu les genoux à la poitrine je sais que ça peut être frustrant pour beaucoup vous inquiétez pas on les travaille doucement il y a des choses on arrive il y a d'autres choses qu'on arrive moins c'est pas grave on a au moins 200 ou 500 exercices dans le pilates on va forcément se rattraper sur d'autres choses si vous voulez on va laisser un petit peu ça de côté on va passer sur le ventre pour se détendre un peu allez je vous laisse lutter sur le ventre comme ça on oublie les petites frustrations qu'on peut avoir et on regarde le sourire allez Roland on regarde le sourire j'ai vu d'autres personnes je dis Roland parce que je t'ai mis là sur la télé mais allez on regarde le sourire on va se mettre ici sur une joue vous connaissez ça donc l'enroulement il passe aussi par le ventre par le signe le soin alors on va faire un peu d'arc-ciel pour vous redonner le moral les bras le long du corps alors si vous trouvez ou les bras les oreilles comme ça fait il relance si on revient faire une petite arc-ciel c'est à dire que vous passez une joue à l'autre en essayant de monter un petit peu plus à chaque fois ici pour détendre le cou décoller un petit peu donc là on a ici pour dessiner toute couleur de l'arc-ciel pour détendre tout ça et quand vous avez fait quatre fois de chaque côté on va mettre ici les mains à côté des épaules le front sur le sol et on va déjà venir décoller légèrement les pieds donc sans être le pied sans foncer au sol vous avez ici de la place un petit peu sous le ventre pour que votre cambrure elle soit pas aussi accentuée que ce qu'on met vous allongez les pieds les jambes c'est long elle se soulève légèrement du sol et on relaxe encore une fois expire et ça se soulève dernier expire et ça se soulève et là maintenant on va faire le signe donc vous imaginez que vous avez une petite bille sous le nez vous poussez la bille vers le haut et petit à petit vous montez le regard les clavicules se soulèvent du sol le sternum et vous montez jusque là où vous pouvez si vous êtes bien là vous restez là si vous pouvez monter plus haut vous appliquez vos mains au sol et les coudes s'allongent vous montez en fonction de votre morphologie et vous redescendrez alors pour vous aider à descendre imaginez que vous êtes en train de crater le sol avec vos doigts qui vient vous aider à garder la colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'aux pieds on est parti pour un deuxième on peut suivre toute la respiration pour réguler la colonne vertébrale ça c'est l'engouement vers l'arrière on inspire et souffle il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur les enroulements vers l'avant et d'autres qui sont plus à l'aise sur les enroulements vers l'arrière ça dépend de notre morphologie donc on ne se compare pas aux autres on est chacun fait comme on est avec nos forces et nos faiblesses et on travaille si on a besoin on veut travailler et vous sentez ici le vent qui se pose au sol donc là aussi c'est un petit massage des abdos la colonne vertébrale a fait travailler jusqu'à causer le nez au sol voilà car une troisième et dernière fois si le dos le permet sinon je vous laisse vous mettre des jambes et dernier vous pouvez vous challenger un peu plus sur le dernier si vous tentez de trouver des centres monter le plus vérifiez quand même vous allez bien le pubis posé au sol et que vos vissiers ne sont pas trop contractés cherchez la longueur et vous redécidez avec contrôle vertèbre à vertèbre hop on respire tout le long et vous viendrez poser les mains au sol accueillées pour venir vous mettre en position de repos bien mérité hop et on viendra te remettre au sol hop On va venir étirer ici les quadriceps pour qu'on soit déjà en position au sol, sur le ventre, vous attrapez un pied, un mollet, et si vous n'arrivez pas, vous le ferez tout à l'heure de vous, je vous montrerai, voilà, si vous arrivez, vous respirez, et vraiment sentez que votre quadriceps, le gros jusque à l'avant de votre visse, s'étire. Il y a beaucoup de sportives là dans le groupe, donc c'est normal que vos quadriceps soient très contractés, il n'y a pas de, voilà, vous faites beaucoup de sport, donc les quadriceps se contractent, il y a d'autres choses qu'ils n'arrivent pas à faire, donc on va travailler sur ça, je sais parce que moi c'est pareil, donc plus je fais de la journée, ça n'aide pas. Voilà, donc on vient étirer l'autre côté, respirer. Voilà, hop, et vous viendrez, comment on veut dire, oui, pour vous remettre un petit peu de repos contre le ventre. Et vous allez marcher avec vos mains vers la droite, pour venir ici étirer le flanc gauche, laissez tomber votre fesse gauche vers le sol, ça fait du bien. Et venez ici étirer, marcher avec vos mains vers la gauche, laissez votre flanc droit tomber vers le sol, et ça étire bien. Restez bien, hop, on repasse le temps, et on vient se relever vers la tête, après la tête, ça, là. On va rester ici, si on peut, sur vos pieds, ou alors sur vos genoux, vous n'êtes pas à l'aise sur vos pieds. On vient projeter ici les doigts, et on vient tirer, allez, on finit sur un petit peu de l'intention, et vous voulez faire plein d'autres choses, mais on va rester sur ça, le fil, il est très, très fatiguant. Allez, prenez le temps de bien respirer, faites de la place au niveau de la cage thoracique. On relâche. Cette position vous permet, sinon on va se mettre sur les monts ailleurs. Allez, on se monte ailleurs, on sera plus à l'aise peut-être. Allez, on va venir masser un petit peu, finissons un peu de détente, parce que ça nous a stressé cette course. Donc, j'aime pas finir sur une note négative. On va faire un peu de détente. Allez, venez masser ici, on ne se masse pas suffisamment les épaules. Venez faire de la place. Allez, venez masser bien ici. Masser bien, attirer sur votre corps. Vous savez, ça fait du bien des massages un peu énergiques. Et on va venir aussi masser les mollets. Alors ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ça va faire mal. Allez, on va venir masser les mollets. Parce que sous ces exercices d'enroulement, on se comprime, on se contracte trop les jambes, forcément. On va ici venir comme un râteau sur la terre. Donc, on vient ici se mettre sur les points. Et on va venir ici, hâcher comme un râteau là. Les mollets à partir du haut de la pilule du genou vers votre cheville. Et là, vous allez dire, ah ouais, ça fait mal. Et oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, je vous laisse, voilà, sur toute la largeur du mollet. Donc, vous faites trois petites bandes, par exemple. Hop, jusqu'à la cheville. Parce que la cheville, elle se bloque aussi. Parce que le mollet est trop comprimé. Et là, vous faites beaucoup de challenges, des choses comme ça. Il faut aussi savoir bien étirer. Et on change de côté. Hop, je le mets là. Toujours pareil. Avec ce point. Ça fait penser qu'on n'a pas utilisé de l'accès d'ailleurs. Hop. Allez, vous allez peut-être avoir un mollet plus comprimé que l'autre. Moi, c'est le gauche qui fait mal. Allez, imaginez que là, on a avec le râteau sur la terre. On va mettre nos salades. Hop. Allez, courage. Ce n'est pas agréable. Allez, hop. Très bien. À partir de là, on va se mettre un pied en chevalier sur la porte. Et on va venir pousser. On va lâcher. On va pousser. On peut pousser. Mais bon, on est en pilates. J'allais pousser. On va faire ma feuillasse. Je vais mettre comme ça pour finir sur le petit équilibre de faim. Petit équilibre de faim. Donc, à l'extérieur de votre tapis, ça sera mieux parce que vous aurez un peu plus d'équilibre. Avec le côté moelleux. Des pilates. On va faire du coup. Ça va rassurer. Inspire. Et la tête diffusée. Venez vous propulser vers le ciel. Voilà. Gardez vraiment le contrôle de toute cette ligne vers le ciel. On redescend. Inspire. On remonte. On regarde à droite. On revient au centre. Respiration. On regarde à gauche. C'est bien. Vous avez peut-être vraiment amélioré sur l'équilibre. On regarde au centre. On redescend. Hop. On va descendre ici sur un petit peu les genoux frichis. On descend ici. Vous écartez les bras. Hop. Comme un beau soleil là. Pour ce week-end. Un beau soleil. Venez vous étirer. 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 C'est du bien. Et on descend. Allez. Un dernier. Prenez le temps de descendre. Donc, vous faites descendre ici tranquillement. Vous pouvez ouvrir d'ailleurs les pieds. Si ce n'est pas super agréable. Écartez les pieds. Ce sera mieux. Allez. Prenez le temps. Et venez étirer. Donc, c'est vraiment les deux petits doigts de main qui font l'étirement. Donc, étirer. 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 Vous pouvez aller loin derrière si vous voulez. Ça fait du bien au dos là. Étirez-vous. Ça fait du bien. Étirez les petits doigts. 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 Et faites redescendre tranquillement. On secoue. Secouez. Secouez-vous. On l'orangina. Faites du bruit. On a la pression. Et c'est bon. Allez. J'espère que ça vous a plu quand même. Je sais que ça, c'est des exercices très difficiles. Je vais éteindre là. On a ça. Non, mais c'était top. C'était bien. C'est bon. Merci.